Je m'appelle Alexis Lafuente, je suis magicien, je fais aussi des créations. Depuis trois ans, je fais les avis d'Alexis tous les vendredis pour parler de tours qui sortent sur le marché. Je donne mon avis qui est purement subjectif et qui peut aider les gens à faire dans leur décision pour acheter le tour ou pas. Aujourd'hui, j'ai fait ma première conférence. C'était un moment super sympa, il y avait des personnes vraiment super cool. J'avais un peu d'appréhension par rapport à ça et au final, ça s'est très bien passé. Les gens ont vraiment bien répondu par rapport à ce que je leur ai proposé. Franchement, c'était un super moment et j'espère que je pourrais recommencer. Je me base vachement sur les descriptions qui en sont faites et sur ce que l'effet peut refaire. Par exemple, une carte à l'enveloppe, je vais dire que c'est une carte qui va dans une enveloppe. J'évite de trop en dévoiler sur la méthode. Après, sur des effets comme par exemple Figment, où il y avait un Lego qui devenait transparent, je laisse sortir des mots comme des changes ou quoi que ce soit. C'est vrai que ça peut donner des petites idées sur les méthodes, mais quand le matériel ne peut pas être récupéré chez soi, qu'on ne peut pas le refaire soi-même, je pense que ce n'est pas grave de trop parler de la méthode d'un tour, si de toute façon, on ne peut pas le refaire soi-même chez soi. De toute façon, on ne prend pas un tour pour sa méthode, mais plutôt pour son effet. C'est vrai qu'on peut avoir rencontré des Gaëtan Bloom, des Davidson, c'est vraiment très impressionnant, mais au final, les amitiés comme j'ai pu nouer avec des créateurs comme Jordan et Anthony, ce sont des trucs qui sont vraiment cools parce que ça dure dans le temps, on échange, et je ne dis pas ça parce qu'ils soient loin. Enfin si, s'ils n'étaient pas là, j'aurais dit autre chose. Double Cross que j'adore, le tour de la croix dans la main du spectateur, c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. En avis, quelque chose que j'utilise beaucoup, qui va sortir bientôt, là, c'est Twisted de Rick Jones. C'est quelque chose que j'utilise depuis des années, et au final, je n'ai jamais fait d'avis dessus, donc c'est l'occasion d'en parler d'un produit que j'utilise beaucoup. Et j'aime beaucoup, alors c'est très anecdotique parce que je ne le fais pas beaucoup, mais c'est un produit coup de cœur. C'est The Abyss, le book test de Maxime Chouche et Sylvain Vip, vendu chez Marc Chantruc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de possibilités sur ce produit-là, et qui était vraiment très bien pensé. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un peu anecdotique de dire que c'est dans le top 3, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en tout cas. Je regarde beaucoup Mickaël Chatelain au niveau des gimmicks, parce que je fabrique beaucoup de gimmicks, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait, j'aime beaucoup regarder son travail, ça donne des idées. Et tous les créateurs qui sont vachement prolifiques, comme Kellen Morelli, Justin Floam à sa manière, Bizarro, tout ce qui est un peu dans cette veine-là. Il y a, ah, j'oublie des noms, mais des créateurs comme Julio Montoro, Alex Latore, qui sont, pareil, ultra prolifiques, qui mettent des idées sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et c'est impressionnant. Donc voilà, ils sont assez jeunes et ils ont des très bonnes idées. Et je me retrouve complètement dans ce qu'ils font, en tout cas. En majorité, c'est 80-90% qui finissent au placard. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'il y a des très bons tours, des tours où je mets 3 cœurs sur 4 parce qu'on ne se fout pas de la gueule du client. Sur tous les avis, sur plus de 170 épisodes, si j'utilise 10 à 15 produits dont j'ai parlé, c'est une très grosse fourchette. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir une vision générale des choses et de ce qui se fait, notamment pour ne pas pouvoir copier ce qui se fait déjà, sans le savoir inconsciemment. Mais je pense qu'aussi, au-delà de ne pas copier, il y a aussi créer qui est intéressant. Si on connaît des trucages, si on connaît des magiciens qui ont fait des choses, ça va nous permettre de proposer nos propres trucages en se basant sur ce qui existait. Par exemple, moi, Eric Jones, comme j'ai parlé, Twisted, au-delà du gimmick qui est génial et que j'utilise beaucoup, c'est ce qui m'a lancé dans la création. J'ai découvert de nouveaux matériaux, j'ai découvert de nouvelles façons de créer des gimmicks. Et au final, ça va complètement lancer dans ma création, dans mes créations. Ce sera un gros projet pour l'instant, je bosse dessus et ce n'est pas pour tout de suite, mais ça pourrait aider si je peux donner des pistes pour l'instant. C'est vraiment être hyper curieux, hyper... Il faut créer, il ne faut pas se forcer à créer. Il faut avoir des petites méthodes comme ça. J'en parlais pendant la conférence, mais aller voir dans les magasins de la Foirefouille ou Jiffy, on peut avoir des idées en regardant des objets, même faire des vides-greniers, ça peut aider, regarder des objets en se disant « mais oui, mais ça, ça peut être utile pour faire ça ». Connaître aussi, avoir une culture, on en parlait tout à l'heure, des tours, d'avoir des connaissances sur des trucages qui existent, ça peut aider beaucoup. Et après, pour ce qui est des boutiques, il faut y aller au culot, il faut envoyer des mails. Alors en France, on a Marchand de Truc qui commence à produire un petit peu, même s'il se focalise vachement sur les livres. On a Arteco aussi qui a fait les concours, etc. Encore une fois, je vous conseille de me suivre un petit peu, de savoir ce que je vais faire sur mes vidéos et sur le Facebook. Vous aurez très prochainement une annonce, dans les prochains mois, sur ça, sur la création de Tours de Magie et surtout la distribution de Tours de Magie. Franchement, si vous êtes intéressé par ça et que vous ne savez pas à quelle porte taquer, suivez-moi et je vous promets que vous ne serez pas déçus dans quelques mois. Alors ouais, j'ai passé un coup de gueule parce qu'il y a une boutique qui se croit permis de voler le travail des autres. Alors j'utilise « voler » parce qu'évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore prouvé. Mais il y a des Tours sur sa boutique qui ressemblent très, 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 très fortement, que ce soit en termes de routine ou en termes de gimmick, à des choses qui existent sur le marché. Donc il y a beaucoup de créateurs qui se sentent floués dans cette affaire, que ce soit Damien Vapro, David Jade, Mickaël Chatelain, David Stone, Gareth Thomas, moi-même. Et bon, voilà, la liste est longue. Donc si cette personne continue, en fait, le problème, c'est que la création, c'est un marché, un domaine assez fragile. Si on commence à voler les idées des autres, clairement, on n'aura plus besoin ni envie de créer derrière. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué cette affaire. Et j'espère que toutes les personnes à qui on a fait passer le mot, eh bien, comprendront et nous soutiendront. Et en tout cas, on ne lâchera pas l'affaire tant que cette affaire ne sera pas résolue. Bicycle. Close-up, plutôt close-up, ouais. Je n'aime pas. En fait, si je réponds un, l'autre va me... Les deux. David Chatelain. Bernard Billis. Gregory Wilson, ouais, Gregory Wilson. Et, hop, je vais mélanger. Est-ce que tu peux prendre une carte, celle que tu veux ? Je te laisse choisir au hasard. C'est qui. Parfait. Est-ce que tu peux la signer, s'il te plaît, sur la face ? Oui. Merci. Yes. Je récupère le stylo et je te laisse la remettre où tu veux dans le jeu. Parfait. La carte, c'est toujours la même ? Ouais. Ok, parfait. Hop. Tiens, on va essayer un truc avec l'enveloppe ici. Donc, l'enveloppe vide. Un, deux, trois. Et là, juste, en la jetant sur le tapis, on peut la faire apparaître. On peut faire apparaître une carte. C'était quoi le nom de ta carte, s'il te plaît ? La dame de trèfle. Ah, la dame de trèfle. Et en plus, elle est signée par Yann. Ouais. J'espère. Bien joué. Merci. Bah, c'est bon. Ouais, wouh ! Sous-titrage ST' 501